assalamu alaikum les amis aujourd'hui 13e jour de l'aventure réveil dans la jolie ville de tétouane je suis avec mon ami mohamed ça va mohamed ça va très très bien bonne journée bonjour à tout le monde on a commencé à oublier le français des fois quand tu sors en retraite eh mohamed vous parlez très bien français très très bien français mohamed il me dit oui mais je commence à oublier un peu le français mais non bon ça fait une demi-heure qu'on parle de ma vie avec eux c'est des gens qui sont super gentils tout le monde qui travaillent avec eux au club Med ils travaillent avec les chefs de ma taux ils étaient des gens super super je connais tous j'oublie jamais de ma vie mohamed 40 ans de carrière au club Med il a été à Vitell il a été en Corse à Sanchez c'est à Bastien partout là c'est bien vous avez bien mais la meilleure ville que j'ai ma vie c'est Vitell et Contrexville parce que là-bas il y a de l'eau des villes où il y a de l'eau minérale et gratis ça c'est les meilleures villes du monde meilleure ville du monde Vitell et Contrexville alors aujourd'hui les amis nouvelle journée à tétouane hier j'ai pas mal exploré la médina j'aimerais bien aujourd'hui sortir un petit peu aller à la campagne alors je vais probablement prendre un taxi enfin je sais pas trop encore mais probablement prendre un taxi et puis aller du côté de la montagne essayer d'explorer un petit village pour l'instant je me suis arrêté dans la cafétéria du quartier où j'avais pris un petit thé donc j'ai repris un thé à la menthe ce matin et puis je me suis pris aussi un petit morceau de pain avec du fromage frais du fromage frais du lait de vache je suis en compagnie de Mohamed depuis presque une demi heure maintenant on est installé on se raconte nos vies on se raconte la vie comment ça se passe à la retraite la belle vie voilà les amis c'est parti pour une nouvelle journée dans la jolie ville c'est la porte du bonheur c'est la porte du bonheur pour tout le monde tout le monde donc ouais la porte saïda dont je vous ai parlé hier c'est la porte du bonheur on est juste à côté à une dizaine de m voilà c'est parti pour une nouvelle journée dans la jolie ville de tétouane ouais johnny sa femme c'est là elle sa femme ouais là ils ont été ensemble c'est libertant ringo star ouais la mohamed vous aviez quel âge là j'avais à peu près 23 23 ans là d'accord et ça c'est l'équipe du club med là tu vois où je suis c'est lui c'est moi je suis là d'accord 79 79 la photo là j'ai en merlis j'ai en merlis j'ai en merlis le chef de la maintenance le chef de la maintenance d'accord et ça comment ça et ça c'est ça c'est le numéro d'autobus qui va là bas ils vont te le marquer c'est quelqu'un d'accord et c'est ce village là comment il s'appelle ce village torreta torreta ça veut dire l'eau ah d'accord et le robinet d'eau est si tu te ruiles ça veut dire tu te ruies salut tout briefing ta suis là c'est ça quand on peut pas c'est ce míre je vais t'en c'est sûr je erais je vais t'en 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 En canette, en canette, voilà, ouais, canette. Et je vais prendre aussi, comment ça s'appelle ça ? Medioporo, ok, je vais en prendre comme ça s'il vous plaît. Si je veux aller à Banan, c'est là-haut, c'est la route ici, d'accord. Combien de temps en marchant, à pied ? Un peu, non ? Pas beaucoup ? Oui, un kilomètre d'autre. Ah d'accord, ok. Pour l'instant, je vais m'asseoir sur le banc, je vais manger mon Medioporo. Medioporo et je vous donne un as. A l'ombre, oui, oui, à l'ombre là, c'est mieux, avec le chien. Je suis donc arrivé dans le village de Toretta. C'est Mohamed, mon ami, qui m'a conseillé de venir me balader dans ces villages. Il m'a dit, il y en a pas très loin, la sortie de la ville, ça s'appelle Toretta. Il y a des sources, apparemment. Medioporo, le couple de noix de coco, le reste, je n'en ai aucune idée. Alors même, après y avoir goûté, je ne sais pas exactement ce que c'est. J'aurais dit du raisin, ça me fait penser à un pain au raisin en fait, mais ce n'est pas mauvais du tout. Je vais boire mon jus d'ananas et puis on va aller explorer les alentours, les villages qui se trouvent ici. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est une journée en mode freestyle. Merci beaucoup. C'est de l'eau naturelle. Naturelle, oui. Voilà, de la montagne. De la montagne, oui. Merci beaucoup. Tout le monde ici, tout le monde vient boire ici. Elle est bien fraîche. Ah, il y a une eau de fontaine plus lourde. Elle est bien fraîche, elle est bonne. Il y a de l'eau ici, il y a une source naturelle et de l'eau qui descend directement de la montagne. Il y a plein de gens qui s'arrêtent ici avec des bidons pour remplir un petit peu ou tout simplement venir boire. Il y a une tasse à disposition. Je viens d'en prendre une tasse. Très bonne eau, bien fraîche, de l'eau pure de la montagne. Salaamu alaykoum. 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 Indi. 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 Le fruit du cactus. Alors les amis, j'ai trouvé un caméraman. Je ne sais pas s'il filme bien, je suis obligé de me pencher. Je suis toujours dans le village de Toretta Bouhounen. Toretta Bouhounen. Il y a un petit monsieur qui vend quelque chose. Moi, j'ai bu que du talamand depuis ce matin. Donc là, c'est comment ? Caliente ? C'est. J'aime bien. J'aime bien. Il y a du jus, c'est frais, c'est sucré. Mais le dirham, c'est parfait. Caliente. 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 Mais ce n'est pas caliente, c'est caliente. 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 J'aime bien. C'est parti, c'est parti. Salut ! Ça va ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Je me fais un petit 4 heures. Bon, je n'ai pas fait de vrai repas encore aujourd'hui. Je viens de me commander un petit sandwich équilibré. Sandwich crudité. J'ai pris betterave, salade, tomate, concombre. Enfin, voilà. Que des bons légumes à l'intérieur. Il a fait chauffer le pain un petit peu. Bon, c'est quand même servi avec des frites, les amis. Évidemment, mayonnaise et surtout, regardez ce que j'ai vu en vitrine. Je regarde ce verre et je me dis, mais c'est la couleur du tocaloc à l'avocat que je vois au Cambodge. Et je demande aux gars à l'intérieur, ils me font, c'est Zaza. Zaza. Et c'est le milkshake à l'avocat avec des fruits secs comme en concassé, réduit en miettes, en poudre. Je viens de goûter, c'est une tuerie. Par contre, je ne sais pas si Zaza, c'est juste à l'avocat ou si c'est aux autres fruits en même temps. Dites-le-moi en commentaire pour ceux qui ne le savent. En tout cas, Zaza, celui que j'ai entre les mains, c'est à l'avocat. Et franchement, il est bien épais et tout, avec les petits morceaux de fruits secs. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en plus, j'ai une vue assez fantastique. J'ai une vue sur la montagne, il y a le cimetière ici, la montagne et puis la ville de Tétouane en bas. Voilà, je vous souhaite un très très bon appétit. Ah, YouTube ? Attends, une seconde, je te montre. Je me prends une petite frite, là. C'est une petite frite, là, c'est une petite frite. Mercedes, c'est une bonne qualité, hein ? La bonne bagnole, ça. C'est ce qu'ils ont fait de mieux, les Allemands. C'est pas avec leur bouffe qu'ils vont nous impressionner. Mais les bagnole, c'est pas mal. Salam alaikum. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Merci monsieur. Je crois que les derniers jus de grenade que j'ai bu, je crois que c'était en Turquie, à Istanbul. J'en ai bu vraiment pas mal là-bas. Le jus est un peu plus clair, mais je vous assure qu'elles sont bien sucrées. De toute façon, il suffit de voir le nombre de guêpes qui tournent autour du front. Vraiment délicieux. 10 dirhams le verre, jus de grenade excellent. . Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Je viens d'arriver, on prend un thé, c'était super, je viens prendre un thé et j'arrive. Petit verre de l'Ben, offert par Ahmed, très bon. Tu es bronzé là ? Oui, je crois que j'ai bronzé déjà, oui j'ai pris des couleurs. 4 jours au Maroc, ça va vite. De retour au cœur de la Médina de Tetouan, les amis de Tetouan. Ici, les Marocains disent Tetouan, c'est vrai qu'en français on dit Tetouan, alors j'alterne. Tetouan, c'est presque pareil. Moi, des fois je dis Tetouan, des fois je dis Tetouan, ça dépend. En arabe, on dit Titaouen. En espagnol, on dit Paloma Blanca. Paloma Blanca, Tetouan, Tetouan. En tout cas, j'ai passé franchement une super journée, la balade là, conseillée d'ailleurs par Mohamed, c'était vraiment génial. Une journée où j'ai été comblé, comblé de bonheur, tout était bien, tout était bon. Alors même s'il n'est pas encore très très tard, ça ne sert à rien de vouloir continuer. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On revient dans son quartier, on revient voir son ami Mohamed. On prend un petit thé, on est à côté de la porte Saïda, la porte du bonheur. De Gaulle. La porte du bonheur. Pour tout le monde Michel. Le bonheur pour tout le monde, ça c'est important. Je me suis trouvé un petit éclairage là, c'est pas trop mal. Je suis bien sûr au cœur de la Médina, je suis à côté de mon riad. Alors, il faut vraiment que j'arrête de bouffer des frites depuis que je suis arrivé au Maroc. Je bouffe des frites, je crois, tous les jours. Je vous l'ai déjà dit, en République Tchèque, j'étais déjà au régime patate entre la purée et les frites. À ce rythme-là, je crois que je vais vraiment devenir obèse. Donc oui, ce soir, encore des frites avec un double cheeseburger. Et clairement, ce n'était pas ouf du tout. Le fromage, je ne sais pas ce que c'était, mais pour moi, ce n'était pas du fromage. Ce n'était pas terrible. Voilà, à oublier ce double cheeseburger. J'ai payé 60 dirhams, ce qui fait à peu près 6 euros avec un jus de citron. Le jus de citron était très bon et le cadre était aussi très agréable. Sinon, les amis, à propos de Tétouane, si vous avez un petit peu de temps, que vous venez au Maroc, que vous voulez découvrir une ville en dehors des sentiers touristiques, une Médina très vivante, très animée, je vous conseille vivement de venir à Tétouane. Moi, j'ai adoré explorer, découvrir les ruelles de la Médina de Tétouane. Et puis, petite escapade à la campagne. Vous avez vu, vous prenez un taxi en seulement 3, 4, 5 kilomètres. Vous êtes dans la montagne, vous êtes dans des petits villages. Aujourd'hui, c'était encore une magnifique journée, vraiment très bien ponctuée de nombreux petits thés. Le Zaza, l'espèce de milkshake à l'avocat avec les fruits secs, et le sandwich crudité que j'ai mangé, ça c'était excellent. J'avais pris aussi un petit peu de thon là, mais la betterave, carottes, salades, tomates, c'était vraiment parfait. En plus, avec une très belle vue, ce très bon goûter dans un village aux portes de Tétouane, j'aimerais bien entendu le dédier aux tipeurs. Je vous remercie aujourd'hui Cyril Morance, John Chabray et Khalidou. Merci beaucoup, beaucoup à vous trois pour votre soutien. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Maroc. Ciao, good night. Merci. 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 Merci.